Alors, vous allez fermer vos yeux. Entendez-moi bien, vous fermez vos yeux et on va placer le pied gauche sur le pied droit. Et là, vous fermez vos yeux. Donc, ressentez votre équilibre, bien sûr, et ressentez ce qui se passe. Donc, ça va tanguer, il ne se peut pas que vous tombiez. Évidemment, si vous sentez que vous tombez, vous rouvrez vos yeux pour ne pas vous casser la figure. Voilà, vous ressentez, fermez vos yeux. Ça bouge, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est normal, fermez vos yeux, encore. Respirez tranquillement, il faut que le corps s'adapte, sans appui visuel. Et ce n'est pas évident. Voilà, on va revenir, réouvrez vos yeux et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu places le pied droit sur le pied gauche cette fois-ci. Tu ressens bien les appuis de ton pied gauche et tu fermes tes yeux. Observez tout ce qui se passe, les yeux fermés. N'hésitez pas à tomber. Quand vous tombez, en fait, ça vous permet de… Pas par terre, mais quand vous tombez, ça vous permet de voir où sont les limites. Voilà, réouvrez vos yeux et on va revenir. Ce n'est pas évident, c'est un travail qui n'est pas évident de faire, mais qui est très sympathique. Quant à la pédagogie, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans notre équilibre et dans nos proprioceptions. Alors, on va essayer de monter le pied un peu plus haut dans l'intérieur de la cuisse. Et pareil, on va essayer de fermer nos yeux. Ici, fermez vos yeux. N'hésitez pas à vous retenir si vous sentez que vous tendez. Le temps que le corps se met en place, ça peut prendre quelques secondes. On est obligé de passer par la phase d'équilibre pour tenir. Ok, réouvrez vos yeux et redescendez. On va faire la même chose avec l'autre pied. On va essayer de tenir notre équilibre. On prend place le pied droit dans l'intérieur de la cuisse. Contractez bien dans le périnée. Et fermez vos yeux, ressentez votre souffle. Observez ce qu'il se passe sous le pied, la gêne d'appui, les fessiers, le ventre, le dos. Et puis, on va réouvrir nos yeux. On a marre de tomber. Et c'est complètement normal de tomber, je vous rassure. C'est à force de s'entraîner qu'on arrive à tenir debout, les yeux fermés sur un pied. Mais ce n'est pas évident du tout. Tu vas monter ton pied gauche ici. Et tu vas placer ton genou gauche dans ton coude gauche. Et là, tu vas pointer ton pied gauche. Et tu vas ouvrir la hanche gauche sur l'extérieur. Tu pousses bien dans le pied droit, les appuis du pied droit, tranche externe, talons, les orteils. Et ressentez ce qui se passe dans le mollet. Alors, vous pouvez vous amuser à fermer vos yeux de temps en temps pour voir où vous en êtes. Et quand vous sentez que vous tombez, vous rouvrez vos yeux tout de suite. Pour établir l'équilibre. Et on va reposer tranquillement le pied gauche dans le sol. La même chose de l'autre côté. On va monter le genou droit. Et on attrape avec le coude droit le genou droit. On ouvre la jambe sur l'extérieur. Pointez votre pied droit. Et ressentez bien ce qui se passe dans la jambe de terre. Le pied, le mollet, la cheville, le genou, la cuisse, le fessier, le périnée. Et vous pouvez également vous amuser à fermer les yeux ou voir ce qui se passe. On vous rouvrez immédiatement dès que vous sentez que vous perdez l'équilibre. Et on va doucement redescendre. On repose le pied au sol. Et là, vous placez vos deux pieds parallèles. Et les orteils sont en contact. Orteils en contact. Et vous repoussez les deux genoux sur l'extérieur. Pour avoir les tranches externes de vos deux pieds dans le sol. Les talons dans le sol. Les orteils dans le sol. Poussez bien dans les talons. Rétroversez très légèrement le bassin. Et contractez dans le périnée. Absorbez votre nombril. Vous montez la poitrine dans le haut. Et là, on va monter nos deux bras au-dessus de la tête. Soit en tendant les jambes. Les jambes sont tendues. Soit en tendant les bras. Soit en gardant les bras fléchis. Pour étirer. Comme on fait le matin lorsqu'on se réveille. On incline nos bustes sur un côté. Ouvrez la bouche pour bailler. Le soir aussi, c'est intéressant. On libère ainsi toutes les tensions. Bailler, bailler, bailler. Et puis, vous revenez au centre. En expirant, vous redescendez vos bras. La même chose de l'autre côté. Donc, on inspire en entier le bras. On étire. Poussez bien dans les talons. Trange externe de vos pieds. Les talons. Écartez les deux genoux. Contractez dans le périnée. Montez la poitrine. C'est un moment de vous. Et inclinez de l'autre côté. Là, c'est pareil. Ouvrez la bouche pour bailler. Étirez-le dans la taille. Puis, vous revenez au centre. Vous vous arrangez. Et vous relâchez vos bras. Vous soufflez. Vous allez marcher légèrement sur vos pieds. Les orteils du pied droit. Les orteils du pied gauche. Qui se fléchissent. Vous êtes bien sur le dessous de chacun des orteils. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Le dessus des orteils. On appuie sur le dessus des orteils. Et l'autre pied, pareil. Appuie sur le dessus des orteils. Si vous sentez qu'il y a des fragilités, n'insistez pas trop. Vous appuyez sans forcer. Restez dans le respect et l'harmonie de notre corps tout en entier. Encore. Et l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de soulever un talon en gardant la jambe tendue. Donc là, on articule les hanches, le bassin. Donc, gardez vos deux jambes bien tendues. Et inspire, monte le talon, les jambes. Puis expire, pose le talon. La même chose de l'autre côté. Inspire, monte le talon. Les deux jambes restent tendues. Et en expirant, tu poses le talon. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, monte le talon. La hanche monte. Ressentez cela. Pose. Puis de l'autre côté, inspire, monte le talon. Expire, pose. Et encore. Serrez bien dans le ventre et contractez dans les périnées. Inspire, monte. Expire, pose. Et on soulage ici le bassin, le sacrum, le bas du dos. Inspirez en montant. Reposez le talon au sol. Puis de l'autre côté. Inspire, monte. Expire, pose. Dernière fois de chaque côté. Inspire en montant le talon. Inspire en montant. Et tu expires. Et tu poses. Alors, pourquoi on fait ça ? Il y a une raison, forcément. Vous allez venir placer vos mains sur le cœur. Les deux pieds parallèles. Largeur du bassin. Et vous essayez de bien placer les deux pieds. Bien à plat. Et surtout, vous répartissez le poids de votre corps sous les deux pieds de manière égale. Ce n'est pas évident. On ressent. Est-ce qu'on est plus à droite ? Est-ce qu'on est plus à gauche ? Ou est-ce qu'on est au centre ? Et maintenant, est-ce qu'on est plus en avant ? Est-ce qu'on est plus en arrière ? Ou est-ce qu'on est au centre ? Ressentez cela. Montez l'air dans le haut de votre buste. Puis, montez les bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous. Ici, vous expirez. Vous fléchissez vos jambes. Passons au casala. Ici, les jambes sont fléchies. Le buste est légèrement penché en avant. Et les bras dans le prolongement du dos. Vous maintenez vos mains ensemble. Ici, jointes complètement. Et vous étirez. Inspirez. Et tendez les jambes. Remontez. Rétroverse le bassin. Étire loin sur l'arrière. Fléchis en expirant tes bras. Et pose tes mains sous le bombet du crâne pour soutenir ta tête. T'inspire. T'inspire. Expire. Tu reposes ta tête avec tes mains. Inspire. Tu montes tes bras. Et grandis dans le dos et les côtés et le ventre. Et en expirant, tu viens sur l'avant. Tu poses les mains près de tes pieds. Et là, tu relâches la tête. Menton dans la gorge. Tu déplaces le poids de ton corps sur l'avant. Ça veut dire que tu n'es plus en appui sur les talons, mais aussi sur les enteilles. Les talons, les tranches externes des pieds et les enteilles. Vous allez ici monter les ischions de haut. Relâchez votre tête. Et on va soulever le pied droit. Comme on a fait tout à l'heure, on soulève le talon du pied droit. Inspire. Puis tu poses le talon. Contrache dans le périné. Absorbe bien ton oeuvre. Et de l'autre côté, pareil, tu inspires, tu soulèves le talon. Maintenant, on essaye de maintenir les jambes tendues. Et encore. On va inspirer, soulever le talon du pied droit. Et tirer dans le dos. Vous devez sentir que ça étire dans le hanche. Puis tu poses en expirant. Et la même chose de l'autre côté. Inspire donc le talon gauche. Et tu expires, tu reposes le talon. Tu fléchis légèrement tes jambes. Tu montes bien les ischions vers le haut. On monte bien les ischions vers le haut. Ici, on pousse le nombril dans la colonne. On craque dans le périné. Et on absorbe le nombril. Le menton est dans la gorge. Tu ramènes le poids du corps sous les talons. Tu laisses glisser les mains sur tes chevilles. Et tu vas inspirer. Tendre les jambes. Tu ramènes les mains en dessous des genoux, sur les tibias. Et tu tends les bras. Ici, tu tends tes bras. Et pareil, tu montes les ischions vers le haut en déplaçant, si tu peux, le poids de ton corps sur l'avant pour que les jambes soient perpendiculaires au sol. Ça, ce n'est pas évident. Pour que les jambes soient perpendiculaires au sol. Et on fléchit les jambes maintenant. Tu places les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. Pareil, tu tends les bras. Donc là, on monte bien les ischions. Tu montes les fesses vers le haut. Et pareil, tu pousses sur tes bras pour éloigner les épaules du cou. Il est important ici de pousser le nombril vers la colonne et de contracter dans le péril. Et puis doucement, on va arrondir le bas du dos. On va déplacer le poids du corps sur les orteils. Et on bascule complètement. Et on redresse. Et on monte la coterie de sternum. Et tu montes tes bras en dessous de la tête. Et tu étires. Et en expirant, tu redescends tranquillement les bras par les côtés. Alors, on va faire une salutation au soleil un petit peu particulière ce soir. Et je vous invite à déjà emmener votre pull. Et puis après, on le remettra. Parce que après, on va calmer. Donc, on monte en intensité. Et puis après, on calme. D'accord ? Alors, j'enlève ça parce qu'en fait, il me gêne plus qu'autre chose. Et puis, on y va. Vous êtes sur l'avant de votre tapis. Les deux mains sur le cœur. Les deux pieds en contact par les gros orteils. Vous rétroversez votre bassin. Vous montez la poitrine. Vous montez le sternum vers le haut. Vous descendez bien vos deux épaules. Inspirez. Montez les deux bras au-dessus de votre tête. Et étirez. Inspirez et expirez dans la posture. Inspirez. Expirez et repassez en recassez-là comme tout à l'heure. Jambes fléchies. Le dos en avant. Les bras dans le conlongement du buste. Inspire, tente tes jambes. Retroverse ton bassin. Montez la poitrine. Montez le sternum. Étire tes bras sur l'arrière. Et en expirant, tu bascules les mains près de tes pieds. Tu relâches ta tête complètement. Donc là, on va tourner la tête sur un côté, à droite. Et puis après, on tourne la tête à gauche. Et encore à droite. Souriez dans votre posture. Et encore à gauche. Je dis ça, mais des fois, moi non plus, je ne souris pas. Le vent tombe bien dans la gorge. Gorge, on les appuie sur les orteils. On soulève légèrement les talons du sol. Alors, ressentez ça. Et là, vous tendez bien vos jambes. Les ischions, ici, on tend bien les jambes. Vous allez exprès. Alors, exprès. Écoutez bien. Tu vas d'abord contracter le périmée. À fond. Et puis, tu vas pousser l'ombril vers la colonne. À fond. Et tu vas creuser le bas du dos. Enfin, comme si tu creusais le bas du dos. En montant les ischions vers le haut. Ok ? Relâche ta tête, montant dans la gorge. Donc, le buste n'est pas tout près des jambes. D'accord ? Puis, doucement, on va emmener le buste vers les jambes. Et comme si on voulait raccrocher le ventre des cuisses. Et vous allez placer une main sur les molettes. Et avec vos bras, les fléchir. Pour raccrocher le buste de vos jambes. Là, vous serrez dans le ventre toujours. Contractez bien dans le périmée. Et vous absorbez bien le nombril. Voilà. Voilà. Tête en bas, ça fait bien. Et puis, on va presser les deux mains de chaque côté des pieds. On va pousser sur les mains pour tendre les bras. Donc, on peut aussi se servir de nos briques. Si on n'a pas les mains au sol. Et puis, on va tendre les bras. Ici, pour arrondir le dos. Le mouvement inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je pousse sur mes mains. Je tends les bras. J'éloigne les épaules du cou. Là, je rétroverse mon bassin. J'absorbe le nombril. Et j'arrondis tout le dos, tout le dos, tout le dos. Arrondis, arrondis, arrondis. Relâche bien ta tête. Voilà. Mouvement inverse. Je creuse le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Donc, je pousse sur mes mains pour éloigner les épaules du cou. Parfait. Là, je fléchis ma jambe droite. Je fléchis ma jambe droite. Et je fléchis ma jambe gauche. Et je remets le pied droit assez loin en arrière. Voilà. Assez loin en arrière. Vous étiez loin. Donc là, on redresse le dos. Vraiment, on essaye de tendre la jambe gauche. On pousse dans le talon du pied droit. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on a fait travailler le talon dans le pied droit. Et on pousse bien dans le talon du pied droit. Vous avancez votre hanche droite sur l'avant. Donc, ça va faire bizarre dans une hanche. Laissez faire. Et vous fléchissez votre jambe gauche pour emmener le genou droit là, maintenant, dans le sol. Genou droit dans le sol. On va monter ici, tant que trimester un homme vers le haut. Et on va monter les deux bras au-dessus de la tête. Et on étire vers le haut. Donc, poussez la cuisse droite dans le sol. Expirez. Ramenez les deux mains près de votre pied gauche. Et ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Ici, on est en quadrupédie. Vous absorbez votre nombril. Vous contractez le périm. Passez bien les mains sous vos épaules pour pousser vos mains, pour éloigner les épaules du cou. Et là, on va rétroverser le bassin. On arrondit le bas du dos. Inspirez. Et expirez. Restez le dos rond. Tout rond. Poussez sur les mains. N'hésitez pas à relâcher les mains de temps en temps pour limiter la casse dans les poignets. Puis, inspirez. Rétroverser. Donc, on creuse le bas du dos, le milieu du dos. Et aussi, on n'oublie pas le haut du dos. Donc, on pousse sur les bras, toujours, pour éloigner les épaules du cou. Et tu regardes devant toi. Inspire. Expire. Arrendis à nouveau le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et là, on va venir déplacer le poids du corps sur l'avant. Avancez un petit peu vos mains pour commencer. Rétroverser. Emmenez les cuisses vers le sol. Absorbez le nombril. Et là, poussez sur les bras pour éloigner les épaules du cou. Et fléchissez doucement vos bras pour emmener le ventre au sol, la poitrine au sol. Le bout du nez au sol. Respirez tranquillement. Inspirez, poussez sur les mains, tendez vos bras. Et revenez pour emmener les caissiers sur les talons. Donc là, on allonge bien tout le dos. On étire bien tout le dos. Le front au sol. Et tirez bien tout votre dos. N'hésitez pas à écarter les genoux pour laisser passer le buste ou la poitrine entre les genoux. Et vous allez grappiller ici quelques millimètres avec la pulpe de vos doigts pour retirer davantage dans votre dos. Alors, on va jouer comme ça avec les mains de manière à emmener le buste sur un côté puis de l'autre côté. Et il y a les doigts de la main qui sont dans le sol, les autres doigts de l'autre main qui montent dans le ciel. Et pareil, de l'autre côté. On active les poignets, on active les bras, on active les épaules, les aisselles, les dentelées, la cage thoracique. Vous poussez bien le nombril vers la colonne et vous contractez dans le périmée. Le bas du dos est bien arrondi. Voilà. Vous replaquez les deux mains dans le sol, contractez dans votre périmée. Puis expirez, revenez en creux du périmée. Inspirez, montez bien la poitrine, le sternum vers le haut dans cette position. Rapprochez maintenant les mains pour qu'elles soient bien sous les épaules. Et vous tournez la peau des bras vers l'extérieur. Ressentez votre dos. Vous devez ressentir votre dos ici maintenant. Puis vous allez expirer et emmener la poitrine entre vos mains. Donc pour ça, vous fléchissez les bras et vous emmenez les coudes dans les côtes. Et ensuite, on va faire le petit dauphin. On va remonter le front, le buste, tout ça, tout ça. On y va ? Inspirons. On va faire ça cinq fois. Expire. Passe sur l'avant. Inspire. Et reviens. Reviens sur les talons. Souffle. Allonge dans ton dos. Inspire. Appuie sur les mains. Éloigne les épaules du cou. Contracte dans le ventre. Expire. Tourne la peau des bras. Descends la poitrine au sol. Passe sur l'avant. Tend les bras pour vous. Éloigne les épaules du cou. Et reviens. Les fessiers sur les talons. Encore. Inspire. Expire. Tourne bien les bras. Sous l'avant. Tend. Puis expire. Reviens. Vous serrez bien dans le ventre. Vous devez sentir que vous étiez dans la peau du ventre à chaque fois que vous remontez. Inspirez. Passe sur l'avant. Expire. Tourne la peau des bras. Descends la poitrine dans le sol. Tu inspires. Tu tends les bras. Et tu reviens. Expire. Une dernière fois. Une dernière fois. Ressentez tout le dos qui s'étire et qui se mobilise. Inspire. Tourne la peau des bras. Expire. Inspire. Expire. Grandis. Et tu reviens en quadrupédie. Tu restes en quadrupédie. Et puis, tu reviens ici en crochetant les orteils dans le tapis. Les mains bien sous les épaules. Respire tranquillement. Petite pause. Vous soufflez. Poussez le nombril vers la colloie. Et contractez bien dans le périnée. Serrez bien dans votre ventre. Contractez dans le périnée. Bien. Soufflez. Inspirez. On va passer dans le chien tête en bas en expirant. Expirez. Je monte les eschions vers le long. Et là, j'étire. Je pousse dans mes mains. Je relâche ma tête entre mes épaules. Je pousse sur mes mains pour éloigner les épaules du cou. Et tire. Ressentez tout votre dos. Montez les eschions vers le haut. Les orteils bien à plat. Dans le sol. Rapprochez les pieds si vos talons ne touchent pas le sol. Ou les mains. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va monter le talon du pied droit. On va sentir que vous montez la hanche droite. Et vous inspirez. Là, tu expires. Tu poses le talon. Inspires. Tu montes le talon du pied gauche. Tu expires. Tu poses le talon. OK. Tu vas poser le coude gauche au sol. Coude gauche au sol. Donc, le coude, il est sous l'épaule gauche. Voilà. On appuie sur la main droite. Et sur le coude gauche, tu vas soulever ta jambe droite vers le ciel. Donc, tu grandis la jambe droite. On essaye de monter la jambe dans l'alignement du dos. Pas plus. Inspirez. 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 Et là, on expire. On ramène le pied droit au sol. À côté du pied gauche. Puis, tu replaces ta main gauche sur la place de la... Là où elle était. Et tu poses le coude droit au sol. Souffle. Inspire. Éloigne bien l'épaule gauche de ton cou. Là, tu es en appui sur le coude droit et sur le pied droit. Ainsi que sur la main gauche. Et on monte la jambe gauche vers le ciel. Donc, tu grandis. Tu étiennes. Tu pousses bien dans le talon de ton pied droit. Inspire. Expire. Serre bien mon ventre. Et tu replaces ton pied gauche à côté du pied droit. Parfait. Tu replaces ta main droite à côté de la main gauche. Toujours dans le chien tête en bas. Tu grandis et tu étais dans ton dos. Et là, on va revenir sur l'avant. Donc, je viens sur l'avant pour venir dans la position de la planche. On est un peu dans le gainage. On est dans le printemps. Gainage ici. Planche. Inspirez. Serrez dans votre ventre. Tournez la peau des bras vers l'extérieur. Puis, posez le genou droit au sol ainsi que le genou gauche. Expirez. Et emmenez les fessiers sur les talons pour allonger votre dos. On va essayer de glisser les mains vers les pieds. Et on va tourner la peau des mains vers le ciel pour emmener les épaules dans le sang. Rétroversez votre bassin. Vous contractez ici dans le périnée. Vous poussez le nombril vers la colonne. Ressentez tout votre dos. Toute votre colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Écartez les omoplates de la colonne. Prenez du temps dans cette posture de balasana. Respirez tranquillement. On se ressource ici dans cette posture. Encore. Soufflez bien. Encore. Inspirez largement. Et soufflez totalement. Relâchez bien les épaules vers le sol. Ok. Front au sol. Vous ramenez les deux bras par devant vous. Et ici, vous étirez dans votre dos. Politiquement correct. On ne force pas. Un bras sur le manteau fléchis. Ne forcez rien du tout. On va soulever le front, le bout du nez, le menton. Et puis, on va revenir au quadruple. Donc, avant de monter, vous contractez dans le périnée. Et vous poussez le nombril vers la colonne. J'y vais. J'inspire. Et je monte. Donc, je vais poser mes orteils dans le sol. Je vais traverser mon bassin. Je vais passer dans le petit cobra. Ici, je descends les cuisses au sol. Je monte la poitrine. Je monte le sternum. Et je regarde devant moi. Serrez dans le ventre. Contractez dans le périnée. Et là, vous soulevez un genou. Puis, vous soulevez l'autre genou. Pendant qu'un genou se soulève, l'autre vient au sol. On est d'accord. Pas les deux en même temps. Pas tout de suite. Et ici. Attention à vos poignets. On va stabiliser. On va revenir en fléchissant les bras. Contractez les fessiers. Et descendez le ventre au sol. Voilà. Enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Poussez sur les mains. Remontez. Inspirez. Souriez. Et revenez ici sur les talons. Allongez votre dos. Et posez le front au sol. Ici, vous allez juste placer vos deux mains. sur le bombé de votre tête. Vous entreprisez les mains, les doigts, comme ça. Et vous posez les mains sur le bombé de votre tête. En gardant les auriculaires au sol. Auriculaires au sol. Posez les mains sur votre tête. Et là, vous allez soulever le fessier pour placer la tête sur vos mains. La tête sur vos mains. Et là, vous éloignez les épaules du cou. Le menton est dans la gorge. On étire dans toute la colonne cervicale. Écartez les omoplates de la colonne. Propulsez-vous sur les coudes pour éloigner les épaules de votre cou. Voilà. On va respirer tranquillement dans la posture. Ce n'est pas facile parce que le menton est dans la gorge. Les cuisses sont perpendiculaires au sol. Et on va revenir les fessiers sur les tables. Vous relâchez votre tête. Vous êtes sur le front. Les bras sont détendus sur l'avant. Et vous allez ramener les mains près de vos genoux. On va pousser sur les mains et on va tendre les bras pour dévoiler le dos, vertèbre après vertèbre et revenir sur nos genoux. Là, on va monter sur nos deux genoux ici. Ici, et on va placer le pied droit sur l'avant. Le pied droit sur l'arrière. Vous allez inspirer et vous allez monter les bras au-dessus de votre tête en descendant dans le sol. Inspire. Vous étirez. Là, vous descendez vos deux bras sur l'arrière. Et vous attrapez vos mains, vos doigts. Et vous allez tendre vos bras et monter le bout du nez vers le ciel. Inspire. Oh. Expirez. Ramenez les mains près du pied droit. Ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Emmenez les fessiers sur les talons. Posez le front au sol. Ramenez les mains près du genou. Poussez sur les mains et déroulez le dos. Et inspirez. Revenez sur les genoux. La même chose de l'autre côté. J'emmène le pied gauche sur l'avant. Et je vais descendre dans le sol. J'inspire. Et je monte mes bras au-dessus de la tête. Je grandis et je tire. J'essaye d'emmener ma prise droite dans le sol. Et tirez. Expirez. Ramenez les mains. Laissez les mains dans le dos. Montez ici la poitrine de sternum vers le haut. Et montez le bout du nez vers le ciel. Tendez vos bras. Et tirez. Expirez. Revenez. Relâchez les mains près du pied gauche. Je ramène mes genoux gauche à côté du genou droit. Inspire. Et expire. Ramène les fessiers sur les talons. J'écarte mes genoux pour laisser passer mon buste. J'emmène mes bras loin devant. Les mains loin devant. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et je pose le front au sol. Relâchez. Relâchez. Inspirez largement. Relâchez le dos. Grande inspiration dans le haut du buste. Ressentez toute la cage thoracique qui s'ouvre à chaque inspire. Ressentez tout votre dos qui s'étire. Expire. Encore. Et puis doucement. En inspirant, on remonte. Plaquez bien les doigts au sol. Les mains sont parallèles par avant majeur. Et je reviens ici en quadripédie. Les épaules en face des poignets. Je serre bien dans mon ventre. Alors, je vais venir poser le coude gauche en face de mon genou gauche. Ici, dans le sol. Et je vais monter ma jambe droite. Voilà. La jambe droite parallèle au sol. Mon bras droit est tendu. Aussi. Et je vais tourner ma hanche droite vers l'extérieur. Ma hanche droite vers le plafond. Et là, je vais demander à ma main droite de se libérer du sol. Donc, j'emmène mon bras droit parallèle à ma jambe droite. Ici. Vous serrez bien dans votre ventre. D'accord. Puis, on va monter le bras droit vers le ciel. En inspirant. Et on va monter le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On grandit. Et on étire. Tournez bien dans la hanche droite. Regarde vers le sol. Inspire. Expire. On va ramener le bras et on va aussi fléchir la jambe. On essaie d'attraper avec la main droite la cheville droite. Tournez votre bras vers l'extérieur. Et montez le genou droit vers le ciel. Et tirez. Propulsez-vous sur le coude gauche. Inspirez. Ne forcez pas. Ramenez le genou à côté de l'autre. Posez la main au sol. L'autre main au sol. Revenez en quadrupédie. Écartez les genoux sur votre tapis. Et expirez. Emmenez les fessiers sur les talons. Regardez devant vous. Les fessiers sont sur les talons. Les deux mains sont à plat au sol. Les bras sont tendus. C'est comme si on était des grenouilles. Et on va sauter sur le nénuphar qui est devant nous. Non, on saute pas. Vous vous propulsez bien sur les mains, pas sur les jambes. Sur les mains. Et on repousse le dos ici en éloignant les épaules du cou. Voilà. Respirez tranquillement. Ici, vous contractez bien dans le périné. Vous poussez bien le nombril vers la colonne. Tout est tonique. Et en inspirant, on va revenir en quadrupédie. Ici, inspirez. Revenez en quadrupédie. Replacez vos deux genoux sous les hanches. On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je me tourne. Ici, je vais poser le coude droit sous mon épaule droite. Voilà. Et je tends mon bras gauche. J'emmène un peu plus loin en avant, en main gauche. Je pose bien le coude droit dans l'axe du genou droit. En inspirant, je vais monter ma jambe gauche parallèle au sol. Alors, dans un autre temps, j'ouvre ma hanche à gauche. Tu ouvres ma hanche à gauche. Bien sûr que là, vous poussez bien dans le ventre. Vous absorbez le nombril. Vous contractez dans le périné. Et vous libérez votre bras gauche. On va monter le bras gauche parallèle à la jambe gauche. Tout le monde. Serrez bien dans votre ventre. Puis, on inspire. On monte le bras gauche ici vers le ciel. Étirez. Tournez bien la hanche vers le ciel. Serrez dans le ventre. Contractez le périné. Puis, emmenez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche pour étirer. Regardez le sol. Expirez. Inspirez. Remontez le bras gauche. Puis, fléchissez la jambe gauche. Attrapez la cheville gauche. Donc, n'allez pas trop loin. On essaie ici d'emmener le genou vers le ciel. Mais on ne va pas trop loin. Ne forcez pas. Serrez plutôt dans le ventre. C'est plus recommandé. Étirez, étirez, étirez. Inspirez. Et doucement, vous ramenez le genou à côté de l'autre. Le coude à côté de l'autre. Serrez dans le ventre. Contractez dans le périné. Vous replacez vos deux mains à plat dans le sol. Tendez vos bras. Enroulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Propulsez-vous sur vos mains. Ici, vous retroversez votre bassin. Et vous emmenez les crises dans le sol. Retroversez le bassin. Poussez sur vos mains pour rejoindre les épaules du cou. Inspirez largement. Montez le bout du nez vers le haut. Puis, doucement, vous revenez. Expirez. Emmenez les fessiers sur les talons. Serrez dans le ventre. Relâchez le dos. Remenez le ventre de vos genoux. Et puis, déroulez votre dos. Comme on l'a fait tout à l'heure. Inspirez. Redressez-vous sur vos deux genoux. J'emmène ici le pied droit sur l'avant. La jambe droite tendue sur l'avant. Je vais monter, poitrine et sternum vers le ciel. Je grandis et je tire. Je grandis et je tire. Et là, vous allez incliner votre buste vers votre droite. Le buste vers votre droite. Inspirez. Regardez le sol à droite. Serrez-vous dans le ventre. Puis, revenez tranquillement au centre. Expirez. Ramenez ici tout le poids du corps sur votre jambe droite. en fléchissant votre jambe droite. Et descendez sur l'avant. Là, vous inspirez largement. Vous montez la poitrine. Vous montez le sternum vers le haut. Et à nouveau, on va monter les deux bras. Au-dessus de la tête, on étire. On grandit, on étire. Et vous inclinez sur un côté. À droite et à gauche. Serrez dans le ventre. Et vous revenez. Descendez vos bras. Et ramenez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène le genou droit à côté du genou gauche. Et pareil, là, j'emmène ma jambe gauche devant moi. Jambe gauche tendue. Tu serres dans le ventre. Tu contractes dans le pernée. Tu inspires. Tu montes tes bras. Et tu inclines sur ta gauche. Souffle bien. Inspire, reviens dans le centre. Et en expirant, tu descends sur ta jambe gauche. Donc, tu descends, tu descends, tu descends. Les bras sont sur le haut. Pas forcément tendus. Vous pouvez diriger vers le haut. Et là, pareil, on incline sur la gauche. Puis, sur la droite. Inspirez largement. Sur la gauche. Reviens au centre. Sur la droite. Reviens au centre. Expire. Tends à nouveau ta jambe gauche. Inspire, monte tes bras. Et tire. Et là, on va redescendre le bras. Tu ramènes le genou gauche à côté du genou droit. Vous allez placer les orteils dans le sol. Prochetez les orteils dans le sol. Et là, vous montez les poitrines esthéromées dans le haut. Lui tirez. On revient toute la cage thoracique. Expirez à fond. Poussez bien dans le nombril. Encore. Inspirez. Expirez. Ramenez sous l'avant. Posez vos mains devant vos genoux. Et on va se mettre les jambes tendues. On relâche le buste. On relâche la tête. On relâche l'épaule. Pléchez les jambes. Et déroule ton dos. Et on revient en station debout. Tranquillement. Qu'est-ce que s'est passé là ? Vous allez venir sur l'avant de votre tapis. Et les deux mains sur le cœur. Les deux pieds sont parallèles à la largeur du bassin. Ils ne se sont pas collés. Ici, tu vas monter les deux bras. Au-dessus de la tête, serre dans le ventre. Et tire. On relâche. Expire. Fléchis. On respire. Tend les jambes. Retrouvez ton bassin. Mende la poitrine. Mende la poitrine. On étire. Expire. Descends tes bras. Parallèle au sol. Et là, tu vas emmener le pied droit en arrière. Le pied droit en arrière. Bien en arrière. Donc, les deux pieds ne sont pas sous le même alignement. Ils sont de largeur du bassin. Les deux pieds. Par contre, ils sont dans la même direction. Pour le moment, en tout cas, ils sont dans la même direction. Donc, voilà. D'accord ? Les deux bras ici. J'inspire et je vais tourner vers ma droite. Vers la droite. Et oui, vers la droite. Et je pousse ma manche droite de face. Voilà. Là, je vais tourner mon pied droit pour ouvrir ma manche droite. J'avance un peu mon pied gauche. Ici. Et je vais juste bouger le bassin. À droite et à gauche pour voir comment ça se passe. Je peux fléchir les jambes. Et pas. Et je vois comment ça se passe dans le bassin. D'accord ? Les bras commencent à être lourds. Contractez les triceps. Voilà. On revient ici, de sorte que les hanches soient toutes droites. Et on va fléchir la jambe gauche, celle qui est devant. Voilà. Là, je vais monter le bras gauche vers le ciel. Et je tire le bras sur l'oreille. Ici, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et je reviens en expirant. J'allonge le buste loin sur l'avant sans que j'ai les hanches. J'allonge, 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 j'allonge. Oh, il y a un placard. Et je pose le coude gauche sur le genou. Gauche. Je tombe bien mon pied droit. Et là, en fait, je vais essayer de rétroverser mon bassin. Je pousse mes hanches sur l'avant. En rétroversant le bassin, tu absorbes le ventre, le nombril. Tu te propulses sur ton épaule gauche, sur ton coude gauche pour éloigner l'épaule gauche du cou. Et là, tu vas monter le bras droit dans le ciel. Et tu emmènes le bras droit au-dessus de ton oreille droite et tu t'étires. Regarde le sol. Pousse le genou gauche vers l'extérieur. Genou gauche vers la gauche. Inspire largement. Expire totalement. Ramène le bras droit. Tu vas tourner le buste vers le sol. Et en même temps, tourner le pied droit vers l'avant. Et remonter les deux bras au-dessus de la tête. Tends la jambe gauche. Tends la jambe droite. Et tire. Expire. Ramène les deux noms sur le cœur. Et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je place mes deux mains sur le cœur. Mes deux pieds largeur du bassin. Serrez dans le ventre. Tractez dans le pernée. Là, vous inspirez. Vous montez les deux bras au-dessus de la tête. Et tirez. Expirez. Ramène les mains sur le cœur. Ramenez le pied gauche moins loin en arrière. Loin en arrière. Je laisse glisser le pied gauche en arrière. Contrapez. Fessiers rétroversés du bassin. Avancez votre hanche à gauche. Et ici, vous allez monter les bras au-dessus de votre tête. Expire. Descends les bras par les côtés. Et là, tu tournes sur ta gauche. Et tu ouvres ton pied gauche en même temps. Comme tout à l'heure, on va bouger les hanches. Sur un côté, sur l'autre côté. Allez, on va vous serrer dans le ventre. Puis, on bouge les hanches. On va vous allonger jusqu'au bout de vos doigts. Voilà. Ok. On va ramener les hanches pour qu'elles soient toutes droites. Et on fléchit la jambe droite. Là. Et là, on va emmener la main gauche sur l'arrière. Tourne la main droite. Étire. On essaye d'étirer le monde à la taille. Ici. Donc, tu peux mettre ta main sur la cuisse, sur la hanche, sur la taille. Comme c'est bien pour toi. Tu regardes vers le ciel. Inspire. Tire. Et doucement, tu vas revenir. Tu vas avancer. Fléchis la jambe droite. Le cou de droit sur le genou droit. Et là, on va rétroverser le bassin. On pousse la hanche gauche sur l'avant. On rétroverse bien le bassin. Tu reposes le genou droit vers l'extérieur. Et là, tu montes le bras gauche vers le cercle. Tu respires, tu tournes le bras. Et tu regardes le sol. Et tu emmènes le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et là, tu tires dans la taille gauche. Rétroverse bien ton bassin. Et tire, tire, tire. Inspire largement. Expire totalement. Absorbe le nombril. Puis tu respires. Tu remontes le bras gauche. Tu ramènes ton pied gauche en mettant que le buste vers le sol. Là, inspire, monte les deux bras. Tu peux tendre la jambe droite et la jambe gauche. Et tire. Et en expirant, tu ramènes les mains sur le cœur. Et le pied gauche à côté du pied droit. Voilà, voilà. Inspire, monte les deux bras au-dessus de ta tête. T'étire. Expire. Descendre les deux mains ensemble, près des pieds. Relâche la tête. Fléchis les jambes et roule sur le dos. Sur le dos. Tu veux monter les jambes dans le ciel. Tu pousses dans les talons. Tu tires les orteils vers tes genoux. On tend bien dans les jambes. Voilà. Ici, vous soulevez un peu votre tête. Pourquoi on soulève la tête ? Pour essayer d'allonger dans la colonne cervicale, on place bien le menton dans la gorge. On essaye de placer le plus possible la colonne cervicale vers le sol. Ça dépend de la cambrouille cervicale qu'on a. Voilà. Pour bien étirer tout le dos. Le sacrum est bien au sol. Les jambes sont perpendiculaires au sol. On est installé. Tu es en train de mettre les deux bras en arrière. Et tu étires. On va ouvrir nos jambes le plus possible. On va pousser dans les talons pour tirer les orteils vers les genoux. Alors, si vous voulez, vous pouvez placer vos mains sous les genoux pour retenir vos jambes, sinon elles peuvent tomber par terre. Et on pose dans les talons et on tire les orteils vers les genoux. Voilà. Ressentez l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Les mains sous les genoux. Les épaules bien collées au sol. Et tout le dos collé au sol. Menton dans la gorge. Respire tranquillement. Et souris. 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 Voilà. Voilà. Bavidez-vous scotché au sol. Fléchissez vos jambes un peu. Mais maintenez l'ouverture des genoux. C'est pas très agréable comme posture, mais bon. Il y a pire. Voilà. Vous allez fléchir les talons vers les cuisses. Et vous ramenez vos deux genoux ensemble. Ça va mieux ? Inspire. Tends les jambes. Les deux jambes. Pousse dans les talons. Tu vas attraper avec tes mains l'arrière de tes genoux. Et tu vas soulever la tête pour emmener le bout du nez vers les cuisses. Et tu gardes le bas du dos au sol. Ainsi que les longs vers le sol. Tu contractes dans la purine et bouille. Et tu pousses le nombril vers la colonne. Souffle. Et on inspire dans la posture. Encore. Souffle. Ok. Doucement, on va reposer. Le dos au sol. Fléchis tes jambes. Et là, on va venir placer le pied droit. La malléole externe droite sur le genou gauche. Malléole externe droite sur le genou gauche. Là, tu places ta main droite à l'intérieur du bras droit. De la jambe droite. Et tu places ta main sur le genou gauche. Et tu places ta main gauche sur la main gauche. On défend, on ne peut pas attraper dessus. Donc, on peut attraper dessous. Le genou gauche. Voilà. Et là, on reste quelques instants. Et vous allez sentir que ça étire dans la hanche, dans la fesse à droite. C'est normal. Inspirez largement. Ici, laissez faire l'étirement. Et vous allez tout doucement, en fait, essayer d'emminer le genou gauche vers vous. Donc, oui, ça va attirer. Donc, laissez faire. Et ressentez ce qui se passe dans cette posture. Comme vous étirez le genou vers vous. Et ici. Ça tire, non ? Réveillez encore le genou gauche vers vous pour voir. Encore un peu. Inspire. Ok, on va relâcher. Relâchez la pression. Libérez vos mains. Libérez le pied droit. Vous allez, à l'heure, tendre les jambes vers le ciel. Poussez dans les talons. Étirez les enteilles vers vous. Placez les bras et les mains. Et les jambes parallèles. Donc, les bras parallèles aux jambes. Descendez bien les épaules dans le sol. Vos deux mains se regardent. Elles se disent, bonjour. Bonjour la main droite. Bonjour la main gauche. Voilà. Sinon, tout va bien. Fléchissez vos jambes. Et venez placer maintenant la malléole du pied, la malléole externe du pied gauche sur le genou droit. Ici. Vous placez votre bras gauche dans l'espace entre la glisse droite et la glisse gauche. Vous placez la main gauche sur le genou droit et vous placez la main droite sur la main gauche qui est sur le genou droit. Et là, il paraît que tout à l'heure, à chaque inspire, vous allez essayer d'emmener le genou vers vous. Et ici. Et vous sentez que ça étire dans la face à gauche. Et dans la hanche à gauche. Aspirez tranquillement. Gardez bien tout le dos au sol. Ressentez votre souffle. Ressentez bien tout le dos au sol. Virez la hanche encore un peu. En tirant le genou vers vous. Genou droit vers vous. Encore un tout petit peu. Respirez largement. Ok. On va relâcher lentement. Tout doucement. Tout doucement. Libérez le genou droit. Libérez la jambe gauche. Gardez les deux genoux sur la poitrine. Enfin, pas tout à fait sur la poitrine. Les deux genoux vont en direction des aisselles. Pour ne pas écraser la poitrine justement. Quand on en a. Et c'est là. Par contre, on essaye de bien plaquer tout le dos au sol. Tout le dos plaqué au sol. Même le sacrum. Surtout le sacrum. Sacrum au sol. Lombaire au sol. Dorsale au sol. Et on appuie le menton dans la gorge. Pour bien essayer de poser les cervicales au sol. Ce n'est pas possible tout le temps. Je vous rassure. Il faut vraiment faire un double. Voir un triple menton. Ou un poids de repli menton. Poser les cervicales au sol. Ou rentrer le menton dans la gorge. Pour vrai. On va relâcher vos jambes. Waouh. Et là, on va monter à nouveau les deux jambes vers le ciel. Et à nouveau les deux bras. Les mains face à face. Descends les épaules dans le sol. Tu serres dans ton ventre. Tu poses le nombril vers la colonne. On fait ça pour bien pousser le nombril vers la colonne. Et ressentir qu'on contracte dans le pâle. Voilà. Fléchissez à nouveau vos jambes. Tranquille. Là, vous allez ouvrir vos deux bras en croix. Poser les mains au sol. Et là, vous allez emmener. Donc, les deux genoux sont bien sur la poitrine. Et il y a une chose hyper importante à faire dans cette posture. On contracte dans le pâle. On pousse le nombril vers la colonne. C'est tout le temps serré. D'accord ? Et on monte bien les genoux le plus haut possible. Et lorsqu'on va emmener les genoux ici sur le côté. Les genoux, ils viennent vers les coudes. D'accord ? Donc, si l'épaule gauche, elle n'est pas dans le sol. Et que ça fait mal. Que ça tire de trop dans le pectoral. Alors, vous ramenez la main gauche sur la taille. Voilà. Là, vous allez rester le coude droit sur le genou droit. Gauche, pardon. Ou la main droite sur le genou gauche. Et là, vous tournez votre tête vers votre gauche. Vous montez bien les genoux vers l'épaule. Voilà. Et le bassin, il est bien perpendiculaire au centre. Respirez dans le haut de votre buste. Ventre serré. Contracpez dans le périllier tout le temps. Restez dans la posture. On revient. Respirez. Respirez. Respirez profondes ici. Continuez. ressentez ici la torsion de la colonne vertébrale ressentez l'essorage des viscères il y a tout qui passe dans les intestins les foires les vésicules estomac la râte la vessie les organes génitaux et puis tout doucement on va ramener la main gauche sur le ventre sur la taille et on va tourner vers la droite on tourne complètement vers la droite on va faire un dos rond on ramène les deux minutes ensemble en roulant sur le dos et vous scotchez bien le dos au sol vous allez en inspirant montez les jambes vers le ciel les bras dirigés vers le ciel descendez vos deux épaules dans le sol contractez dans les périnées poussez les membres et vers la colonne inspirez, expirez et fléchissez à nouveau vos jambes plaquez les genoux vers les aisselles vraiment plaquez les genoux plus possible pour bien sentir que le bas du dos est dans le sol bas du dos dans le sol, sacrum dans le sol colonne dorsale dans le sol, des fois elle se creuse la colonne dorsale, ne touche plus le sol parce qu'elle compense et pareil on essaie de plaquer la colonne cervicale dans le sol voilà on va l'aspirer tranquillement comme ça, le même cernal, le même périnée contracté on va l'aspirer ici dans le haut du buste, c'est pour ça qu'on a les genoux écartés pour laisser la liberté dans la patrie et puis on va faire pareil de l'autre côté donc une torsion allongée je regroupe les deux genoux ensemble et j'emmène mes deux genoux sur la gauche et j'ouvre mon bras droit et je regarde à droite donc c'est pareil, vous montez bien les deux genoux vers l'épaule gauche et vous essayez de garder votre épaule droite au sol si l'épaule droite n'est pas au sol, tu ramènes la droite sur la taille c'est tout, ça suffit et tu tournes le bout du nez à droite là on respire tranquillement bien sûr le périnée est serré le nombril est repoussé vers la colonne on absorbe bien le nombril trouvez votre position confortable ressentez votre position pour qu'elle devienne confortable qu'est-ce qu'on peut changer dans notre position pour qu'elle soit réelle et on va rester quelques instants ici la respiration est haute, dans le haut du buste on est bien poitrine, on est bien serré on ouvre bien la cage thoracique on libère dans le ventre, dans le viscère la foie, le buste et puis là on va revenir sur l'avant où tu tournes le bout du nez à gauche tu remènes ton endroit devant, tu reviens en position et on va se propulser avec la main opposée au sol pour venir nous asseoir on va venir s'asseoir et là on va passer sur des postures assises donc n'hésitez pas à prendre avec vous les briques on risque d'en avoir besoin et n'hésitez pas à vous couvrir les pieds et le buste, les bras si vous en avez besoin voilà donc on commence les jambes fléchies si vous voulez bien les jambes fléchies et on va redresser notre dos ici et là on va juste bouger le milieu du buste c'est comme si les épaules ne bougeaient pas et comme si les hanches ne bougeaient pas et en fait voilà on essaie de bouger entre les épaules et la taille alors ça fait bizarre c'est comme si on tournait les viscères tranquillement si vous sentez des gargonies dans le ventre c'est normal ça essore ça vide ça essore après sa vidange imaginez ce corps encore ben oui il faut bien éliminer on est toujours dans le printemps l'énergie du foie donc il faut éliminer ok on va revenir ici au centre et là on va faire des cercles au-dessus du bassin là les épaules bougent mais les ischions restent au sol les épaules bougent la tête reste dans l'alignement de la colonne dorsale et on passe sur l'avant on monte la poitrine sur le côté c'est tout le buste qui s'incrit et je tire dans la hanche ici en arrière on arrondit le dos tout le dos il souffle ensuite on repasse on redresse le buste et on repasse sur le côté et à nouveau sur l'avant où tu inspires expire arrondit le dos et en repasse sur le dos et entre nous expire les ischions sont bien sur le sol inspire vous pouvez faire des oeufs s'il vous plaît Laissez votre corps ferme. Encore une fois et ensuite on changera de sens. Voilà, changez de sens. Inspire. Expire. Inspire, represse. Expire. Sur la main, remonte la poitrine juste avant. Encore. Expire. Arrondis les ischios au sol. Inspire, represse. Et reviens sur la main. Et encore. Expire. Arrondis. Relâche la tête, le dos, les épaules. Inspire, redresse la tête, les épaules, le dos. Vous sentez ce qui se passe ici dans la taille. Et encore. Allez, une dernière fois, un dernier tombeau. Et on revient au centre, tranquillement. Vous allez monter vos bras sur la tête. Vous repoussez. Et étirez. Rendissez. Expirez, redescendez tranquillement vos bras. Vous allez allonger vos jambes. Ça y est, ça commence. La jambe droite et la jambe gauche. Ici. Et vous allez pousser dans les talons. Je place mes mains de chaque côté des fessiers. Et là, je soulève une fesse en dirigeant le buste vers la jambe gauche. Et je pose mes deux fesses au sol. Je soulève l'autre fesse en menant le buste vers l'autre jambe. Voilà. Je pose au centre. Je décolle. Et je me vers ma jambe gauche. Inspire, remonte. Pose. Et expire, descend. Soulève la fesse. Pour le moment, on soulève. Tout à l'heure, on ne soulèvera plus. Reviens au sol, inspire. Expire. 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 Inspire. Continue. Tranquillement. Tu souffles. Tu décolles la fesse de la jambe gauche. Descends vers ta jambe droite. Inspire, remonte. Tourne vers ta jambe gauche. Maintenant. Expire, soulève la fesse droite. Expire. Expire. Tu, 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 tu. Vous pouvez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, vous descendez le plus loin. Et encore. Et encore. Et encore. Expire. Maintenant. On va garder les ischions dans le sol. Donc, on va aller moins loin. C'est normal. Je tourne vers la jambe gauche. Ischions vers le sol. Tourne vers la jambe gauche. Inspire. Tu es tout en haut. Tu rentres le ventre. Et en expirant, tu descends vers la jambe gauche. Attention. Place ta main droite sur la cuisse droite. Et pousse la fesse droite au sol. Pousse la fesse droite au sol. Pousse la cuisse droite sur la jambe droite. Et on essaye d'aller sur l'avant. Et là, forcément, on va sentir que ça étire de partout par ici. Souffle. Ramène ta main droite à côté de ta jambe gauche. On essaie de pousser nos talons de pied gauche et de tirer les antennes de pied gauche vers nous. Et on va rester. Et là, vous allez sentir quoi ? Que ça tire ici, dans la taille droite. Dans la hanche. Gardez bien la fesse droite au sol. Et on reste. Posez la tête. Si jamais vous n'arrivez pas à descendre si bas, ça arrive. C'est normal. Posez votre tête sur un bloc. Je vous répète ici. En gardant la fesse droite au sol. Et en gardant le buste face à votre jambe gauche. On essaie d'étirer dans le dos. Et on va en revendre. Donc, pour les deux mains à plat. Vous décollez les coudes du sol. Vous tendez vos bras. Inspirez. Ramenez la main. Et on tourne de l'autre côté. Hop. Inspirez largement. Redressez votre buste. Redressez votre dos. Ressentez votre dos qui a bien bougé. Inspirez. Pareil. On garde bien l'espion dans le sol. Le buste tourne vers la jambe droite. Et je descends. Tu pousses bien dans les talons de plus de pieds. Et tu descends vers le sol. Le buste bien face à la jambe. Les deux eschions dans le tapis. Et on étire. Avec ta main gauche. Pousse sur ta cuisse gauche. Pour garder l'espion gauche dans le sol. Et là, j'essaie d'allonger mon buste sur ma jambe droite. Et puis si je peux, je pose ma tête sur ma cuisse. Si je ne peux pas, je pose une brique. Et je pose ma tête sur la bouche. Et si vous laissez faire. Vous poussez bien dans les talons. Vous tirez bien les centaines dans vous. Alors, ça tire un peu beaucoup. Parce que maintenant, elle a fluide. Poussez bien l'espion gauche dans le sol. Creusez dans votre ventre. contracté. Vous sentez là-dessus. Ce qui se passe. On étire bien dans le dos. Respiration profonde. Et puis, on va doucement revenir. Alors, je place les mains de chaque côté de la jambe droite. Je ramène ici un peu poussant avec moi. Et je retrouve mon buste bien tout droit. J'observe ce qui s'est passé. Là, je porte un pied. Je fais des cercles avec mes deux pieds. Au pied long. Dans un sens. Et puis, dans l'autre sens. Et puis, je vais revenir ici. Mes deux pieds ensemble. Collés ensemble. J'attrape mes ointains. Tu marches sur ma peste. Tu marches sur l'autre face. On va enrouler. Sur nos fesses. Puis, sur notre face. On descend. On va enrouler. On va enrouler. On va enrouler. On va enrouler. On va enrouler sur notre côté. Et au fur et à mesure, on essaie de relâcher. Bien sûr, dans la nuque. Donc, l'épaule passe devant le genou. Je relâche la tête. Je relâche dans le cou, dans les cervicales. Je relâche. En stop. En haut. En haut. En haut. En haut. dans le sol. Là vous allez allonger les deux jambes devant vous et vous allez venir passer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le talon devant la fesse droite, ici. Donc le talon devant la fesse droite, elle a du mal à venir au sol. Pour qu'elle vienne au sol, on est obligé de pousser le nombril vers la colonne, de contracter dans le périnée et de faire des mouvements avec le buste, pour que le buste soit face à la jambe gauche. Alors seulement la fesse droite elle vient au sol en gardant le dos tout droit. Vous sentez ça ? C'est un peu spécial, on n'a pas forcément l'occasion souvent de faire ça. Et donc j'attrape avec un coup de droit le genou droit. Je represse bien dans le dos. Vous allez sentir que ça tire dans le dos. Laissez votre main gauche derrière la fesse gauche pour vous soutenir si besoin. Et ressentez votre dos s'allonger cette idée en gardant la pointe de la fesse droite dans le sol. Et là vous allez tourner votre buste vers la gauche. Je vais me mettre face à vous. On va tourner le buste vers la gauche et le bout du nez vers la gauche. Vous allez sentir que ça tire à gauche. Ici, ici et ici. Et en fait l'idée c'est de bien redresser le dos, de bien redresser le buste. Et tu tombes bien le bout du nez vers l'arrière. Tu te sers de ton bras gauche comme d'un tuteur, comme d'un support pour tenir bien ton dos le plus droit possible. Et on regarde derrière nous. Donc j'en profite au passage pour vous dire que, en fait, là, on enlève, on éloigne bien l'épaule gauche du cou. Là, vous serrez bien dans le ventre, vous contracter bien dans le périné. Tu pousses bien dans le talon de ton pied gauche. Et là, tu respires. Regarde derrière toi, on respire. Et doucement, on va revenir. Tranquillement. Je reviens tout doucement. Je reviens tout doucement. Je reviens sur l'avant, tout doucement. Là, je laisse descendre mon genou droit sur l'extérieur. Je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête. Je grandis. Et en expirant, je descends vers ma jambe gauche. Donc relâchez votre tête. Relâchez dans la crise droite. Voilà, je suis bien dans la crise droite. Dans la taille droite. Et puis, on respire tranquillement. Et puis, doucement, on va revenir. Donc, on ramène les mains près du bassin et puis on tend les bras pour démouler le dos vertèbre après vertèbre. Et on va faire, évidemment, la même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge ma jambe droite. Et je ramène mes pieds gauches dans l'intérieur de ma crise droite. Le talon gauche étant devant la fesse gauche. On va essayer de garder la fesse gauche au sol. Donc, de redresser le dos. Donc là, tu pousses bien dans le talon de ton pied droit. Tu vas attraper ton genou gauche avec ton cou de gauche. Redressez bien le dos. Montez bien la poitrine. Montez bien l'extérieur. Vous bloquez dans le périmier. Vous poussez dans le nombril. Et vous redressez bien votre dos. Pose la fesse gauche, la pointe de la fesse gauche dans le sol. Pousse bien dans le talon de ton pied droit. Et là, comme tout à l'heure, on vient placer la main droite sur l'arrière. Peut-être l'épaule gauche devant le genou gauche. Et on s'appuie avec la main droite pour redresser. Et étirez-vous. Poussez bien dans le talon de votre pied droit. Si vous pouvez attraper vos orteils, vous ne vous en priez pas. Et en fait, le but ici, c'est bien d'obtenir la torsion de la colonne vertebrale. N'hésitez pas à éloigner votre épaule droite du cou. Pour tourner davantage un peu. On monte davantage la poitrine et le sternum. On la serre dans le ventre. Et puis doucement, on va revenir. On revient doucement, tout doucement, tout doucement. Et ici, on va relâcher. On fait le genou. Tu pousses dans le talon à droite. Tu relâches dans ta jambe à gauche. T'inspires. Tu montes tes deux bras loin de sous ta tête. Tu étires plus dans ton talon à droite. Et en expirant, tu descends vers les jambes. Relâcher. Respire tranquillement dans cette posture. Voilà. Et puis là, on va revenir. Je remets mes mains auprès du bassin. Je pousse sur les mains. Je tombe mes bras. Pour dérouler mon dos. Et je reviens tranquillement. Ici, les deux jambes fléchies. En tailleur peut-être. Si vous pouvez, vous allez vous mettre sur un support. On va terminer notre séance par les respirations. On va terminer notre séance par les respirations. Et on se place ici, tranquillement. On respire 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 tranquillement. Relâchez vos jambes. Et essayez de redresser votre colonne vertébrale. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Et relâchez vos dos. Et si vous sentez que vous allongez le sommet de votre tête vers le ciel, Allez, vous poussez le nombril vers la colonne. Contrapez dans le périnée. Quelques instants après avoir relâché. C'est juste ici pour bien ressentir la droite de la colonne vertébrale. Respirez tranquillement. Observez donc la colonne sacrée avec ce périnée qui est contracté. Poussez bien le nombril vers la colonne pour décreuser le bas du dos. Montez la poitrine vers le haut sans creuser le bas du dos. Descendez vos épaules. Sommet de la tête vers le ciel. Relâchez vos mains, vos gras. Et maintenant vous pouvez relâcher dans le ventre. Complètement. C'est pas facile. On essaye de relâcher dans le ventre. Et on oublie les abdominaux. Vous allez placer votre souffle dans le haut de votre buste, le cœur, la poitrine, la gorge, mais aussi les épaules et les omoplates au milieu du dos. Et on va faire 5 profondes respirations dans cette partie de notre corps. N'hésitez pas à changer de position de vos jambes si cela est inconfortable. Maintenant, vos yeux fermés encore quelques instants. On va lâcher le ventre. Laissez aller le ventre. Laissez aller le ventre totalement. Les yeux fermés encore quelques minutes. Les yeux fermés encore quelques minutes. Laissez aller le ventre. On va faire des enlectores que j'en ai. Et on peutальная. C'est bon ? On va faire des enlectores que j'en ai. On va faire des enlectorelles pour une deuxième voie de menthe. Et on va faire des moins. Tout doucement, à l'aide de vos bras, vous allez pratiquer cinq grandes respirations, lentement. Vous inspirez longuement, très très longuement. On relève les bras par le haut, tout le temps de l'inspirer. Tout le temps de l'expire, vous redescendez vos bras. Et vous faites cela encore quatre fois. Conscience du souffle, conscience du geste. Vous n'êtes pas obligé de monter tout en haut, de descendre tout en bas. C'est juste qu'est-ce qui se passe dans les épaules, le souffle. Laissez faire le corps. Maintenant que vous êtes fermé, un sourire sur votre visage. Il y a une biothéria. Il y a la fin de votre cycle pour relâcher le vent sur les jambes. Prends le temps de terminer. Une respiration profonde, calme. Elle se diffuse partout dans votre corps, à chaque inspire. Elle ne va pas que dans l'épaule. Elle va dans toutes les parties, tout le corps, toutes les cellules, tous les systèmes. Et à chaque expire, c'est comme un nettoyage. Toxines qui sont venus. Je vais ramener mes mains sur le cœur. Je vais vous rejoindre à l'écran. Si monsieur le chat ne peut rien dire. Je vais vous rajouter à vous. Sous-titrage FR ?